Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or, de l'argent et des platinoïdes. Commencez par les actualités, notamment cet article très intéressant pour les fans de numismatiques. Le sens des symboles que l'on retrouve sur les pièces d'or et ce premier article est dédié au coq. Et bon, c'est le premier d'une série et il faut savoir que c'est très intéressant. Je pensais naïvement que le coq était quelque chose de typiquement français, mais c'est pour ça que je ne suis pas un numismat non plus. Et c'est beaucoup plus intéressant que ce que je croyais. Bref, j'invite à regarder cet article sur le site de l'or et l'argent. Vous avez un lien vers tous les articles que je mentionne en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça fait le point sur ce qui se passe actuellement. J'en ai un petit peu parlé la dernière fois. On enfonce le clou avec ce bel article de Benjamin Rosor sur les relations intimes qu'il y a actuellement entre l'or, les taux d'intérêt, la politique monétaire. Bref, un point à la fois historique et d'actualité sur ce qui se passe actuellement. Il y a également, vous retrouvez le lien pour aller regarder Hebdo 73 avec ce phénomène qui montre bien que l'or et le bitcoin ne sont pas aussi concurrents que l'on pense. Puisque regardez, c'est l'or et le bitcoin qui exposent en même temps avec des records des deux côtés. Et c'est un appel à s'interroger sur l'intérêt de la diversification dans les deux actifs naturellement. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, assez intéressant, alors c'est Ross Norman, c'est un analyste américain qui est très intéressant et qui tente d'expliquer ce qui se passe parce qu'il ne se voit pas. Il explique que oui, alors effectivement la demande d'or explose, mais le fait que les particuliers en Chine ou en Inde par exemple augmentent leur consommation d'or n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et ce qui est le plus instructif sans doute, c'est le fait que ce soit les institutionnels qui sont derrière, en particulier les banques. Et bon, je laisse découvrir l'article, c'est un peu plus compliqué que ce que je dis, mais par le jeu des primes, on voit que ce n'est pas forcément une histoire de particuliers. Ce sont les banques et les banques centrales et la raison pour laquelle ils pourraient accumuler de manière gloutonne autant d'or, c'est sans doute la peur de sanctions comme la banque centrale russe en a subi. Bref, ce qui ouvre d'autres interrogations pour d'autres faits d'actualité et pour le court terme, le moyen terme. J'invite à lire l'article, c'est assez intéressant. Le troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est l'analyse d'ING qui à la fois donne ses perspectives pour l'or en 2024-2025 et qui fait le point également sur tous les éléments qui font le cours de l'or actuellement, que ce soit les achats de banques centrales, que ce soit également le fait que les investisseurs reviennent sur l'or, pas les petits porteurs qui ont tendance au contraire à sortir de l'or. On le voit à travers les ETF, mais ce ne sont pas les particuliers qui font les cours. Bref, je vous invite vraiment à regarder ça, ça fait le point très bien sur la Fed, sur l'or, etc. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre vert à cash. Et également, vous pouvez vous intéresser à Cryptcool qui vous propose justement d'investir dans Bitcoin dans les conditions les plus sûres et simples. Donc, fini les investissements compliqués réservés aux geeks. C'est devenu très simple d'investir en Bitcoin et très sécurisé. Mais surtout, j'invite à regarder tout ça. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour visiter mes sponsors. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle pour l'argent et les platinoïdes. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. Et on ne va pas bouder notre plaisir. Ça fait des années pour beaucoup d'entre vous que vous attendez cela. Enfin, moi aussi, puisque c'est un record historique qui vient d'être établi. On n'a jamais été plus haut que cela et on n'a jamais clôturé surtout plus haut que cela. Et nous sommes en mesure maintenant de disposer une nouvelle zone d'accumulation rationnelle à 19,43, 19,26. Je ne vais pas reprendre les choses comme ça systématiquement pour tous les actifs. Mais regardez quand même l'intérêt des zones d'accumulation rationnelle. On a pris notre temps. On a accumulé sur la zone des 18,42, 18,0. Les ellipses-là, ce sont celles qui manifestent des zones d'intérêt importantes que je signale. Cela ne veut pas dire que vous avez accumulé sur les mêmes zones. Cela ne veut même pas dire que vous avez accumulé un même nombre de fois sur ces zones. C'est simplement indicatif par rapport aux traces que je peux laisser dans les vidéos que je fais. C'est purement pédagogique. Mais regardez, si on remonte dans le temps, essayez de repérer les ellipses. Regardez cela. Les ellipses sont les zones d'accumulation. Et vous voyez, l'avantage des zones d'accumulation rationnelle, c'est que systématiquement, on va accumuler pendant les attaques baissières. Et c'est ce qui permet de conserver un potentiel de plus-value sur le temps. C'est-à-dire que quand les choses baissent, on peut perdre de la patience, on peut s'énerver, tout ce qu'on veut. Mais si on croit, si on pense que la performance future repose sur le fait qu'on n'achète pas cher quelque chose qui est voué à monter, ce qui relève de la conviction et pas de la vérité, on arrive comme ça à construire une performance. Parce qu'encore une fois, c'est dans le temps qu'on peut juger de la pertinence d'une stratégie et d'un actif. En tout cas, vous l'aurez compris, ça monte, ça monte vite. La tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière. Ça monte trop vite. Attention, il faut consolider. Parce que plus on monte rapidement, plus on s'expose derrière à des reflux importants. Regardez, cette hausse-là, elle était trop importante. Du coup, après, on a latéralisé pendant des mois et des mois. Et c'est toujours comme ça. Quand on monte trop vite, il est important de prendre son souffle. À un moment, regardez-là, on est monté trop vite. Et derrière, on a latéralisé. Donc là, c'est le bon moment, à mon avis, de faire une pause. Il ne faut pas être trop gourmand parce que ça se paye. Un retour sur les 19,43, 19,26 dans un premier temps, voire 19,04, 18,68, serait des zones d'accumulation rationnelle intéressantes. Je vous montre une fois. Les bougies et kinachis indiquent que c'est haussier, c'est très haussier, qui est donc plus plausible que l'on continue de monter, plutôt que l'on ait fait les plus hauts, puisque vous avez des grandes bougies vertes sans mèche passe. Bref, c'est haussier, vous l'aurez compris. Je répète une troisième fois. La tendance est haussière, mais on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation la plus proche, 19,43, 19,26. Dernière chose, si vous voulez vous familiariser avec les zones d'accumulation rationnelle, les bougies et kinachis, les moyennes mobiles, j'ai mis plein de petits tutoriels qui sont très rapides, qui durent quelques minutes. C'est sur le site de Cryptoool. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça. On passe à l'or, mais cette fois-ci, libellé en dollars avec la même chose, un record. On n'a jamais réussi à atteindre les 2,195 dollars l'once. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, les zones cerclées sont celles que j'ai mentionnées dans mes vidéos comme des zones sur lesquelles il y avait vraiment un intérêt. Vous voyez, là, ça paye enfin. Après des années d'accumulation, maintenant on s'envole. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Personnellement, j'attendrai un retour sur 21,10, 20,73. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. L'argent. L'argent, par contre, vous voyez, on n'est pas encore dans cet état, dans cette phase-là. On est toujours dans une phase où on attend l'envolée, mais on a accumulé. Et si on regarde les accumulations qu'il y a eu depuis un an, on commence juste à passer le nez au-dessus. Donc si on considère qu'à peu près, je fais ça à la louche, le niveau moyen d'accumulation est à peu près là. Là, on commence à tirer les bénéfices de la stratégie. On repasse au-dessus de la M2950, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Je considère que la nouvelle zone d'accumulation rationnelle, c'est 22,21,5 euros. L'argent libellé en dollars. C'est pareil, on commence enfin à tirer les bénéfices de la stratégie. Zone d'accumulation rationnelle, 23,6, 23,4 selon l'analyse graphique. Les bougies Aikinashi, là aussi, montrent que c'est pas mal du tout. C'est haussier. Ça monte trop vite, il faut consolider un peu. C'est les grandes bougies vertes sans mèche basse. Bref, il n'est plus possible qu'on continue de monter plutôt que les plus hauts. Mais on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On va passer aux platinoïdes. Les platinoïdes, le palladium, qui nous fait une belle performance à court terme. Non, pas le platine, le palladium. Le palladium libellé en euros revient doucement sur une zone d'accumulation rationnelle. Celle qui pourrait vous intéresser, c'est 928,890. La précédente, c'est celle des 819,734. Et là, c'est intéressant parce que ça fait la transition avec l'euro et l'argent. Pour l'instant, on est très loin du compte pour le palladium et l'euro. Regardez, on n'a fait qu'accumuler à perte depuis que je fais les vidéos. Regardez, on est clairement en dessous. Mais peut-être qu'on va enfin réussir à s'envoler et à tirer parti de l'évolution désastreuse du palladium depuis plus d'un an. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 908,890. Tendance de long terme baissière. Tendance de fond neutre. Parce qu'on est au-dessous de la M200 qui descend. Mais au-dessus d'une M50 qui descend. Le palladium libellé en dollars. Pareil, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Si vous êtes intéressé, peut-être que ce niveau vous fera investir. Enfin, on n'est pas encore. Il faut descendre un petit peu. C'est 996,958 dollars pour le palladium libellé en dollars. Et là aussi, on repasse au-dessus des trois derniers niveaux de zone d'accumulation rationnelle. Ça fait du bien. On termine avec le platine. Le platine libellé en euros rebondit. Mais pas aussi bien que le palladium. Et puis surtout, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Je n'ai pas bougé les zones d'accumulation rationnelle. Ça reste pour moi 804,768. Mais vous voyez, là aussi, on arrive à se repositionner au-dessus de trois accumulations que l'on a eues. Ça fait du bien. Et pour platine libellé en dollars, c'est la même chose. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On rebondit, certes, mais en fait, c'est même pas mal si on regarde. Puisque depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, on est à plus de 5%. Mais je ne change pas pour l'instant de zone d'accumulation rationnelle qui reste identique. On est toujours en temps de long terme baissière. Puisqu'en dessous de la M200 qui descend, mais en tendance de fond neutre, parce qu'en au-dessus de la M50 qui descend. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez regarder tous les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo en vous rendant sur les sites. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner au format si vous voulez donner de la visibilité et ne pas louper les prochaines analyses. Si vous voulez donner de la visibilité à ce format et que vous ne voulez pas louper les prochaines mises à jour, pardon. Excellente journée. A mercredi prochain pour la mise à jour.